bonjour à toutes et à tous c'est l'heure de faire percher encore une fois voilà donc la télécommande je l'ai pas prise pour annuler la vidéo qu'est ce qu'on s'en fout aujourd'hui nous allons vous parler d'un téléphone voilà ça y est on l'a enfin obtenu nous avons ce téléphone je vous le montre en test c'est officiel le samsung galaxy a20e voilà précision pas le a20 le a20e tu vois donc qu'est ce que le samsung galaxy a20e donc c'est très simple là je filme avec mon ancien dano cassison à qui je vais dire au revoir parce que je ne l'utilise plus en tant que téléphone mais en tant que vidéo parce que mais il est quand même toujours assez bien pour mes vidéos donc quand tu as ce téléphone j'ai la coque qui va avec on a l'écran de protection enfin bref tout va bien qu'est ce que le samsung galaxy a20e alors déjà que je vous parle un petit peu vite fait de ça on a un écran infinitivé et un double capteur donc au niveau des appareils photo on a une charge rapide dans les mêmes il est équipé d'un 32 giga interne et en externe peut avoir une carte micro sd de 64 giga l'appareil photo et de 13 mégapixels l'écran de 5,8 et en hd plus il a un port micro usd double sim nano attention précision quand vous prendrez le téléphone il vous faut pas une carte sim normale il vous faut une carte sim nano c'est à dire une toute petite pour pouvoir l'intégrer dans le téléphone et pour en avoir deux ça c'est pour les professionnels et les businessmen double sim et il est en 4g voilà évidemment il est sécurisé par gnox donc je ne sais pas ce que c'est comme marque donc normalement quand vous ouvrez donc le paquet je vous montre un peu vite fait quand même que vous le voyez donc là en fait à l'intérieur de ça déjà vous avez le téléphone et vous avez donc les deux notices à lire absolument parce que les notices sont pas faits pour faire joli vous en avez trois donc même quatre donc il faut les lire et voilà c'est ce qui vous concerne par rapport au téléphone et qui vous dira la plupart des détails que vous voulez vraiment si vous comptez en faire autre chose que de l'utiliser en tant que téléphone et voilà mais voilà après ça c'est pour la revente je pense et voilà donc vous avez ça quand vous ouvrez vous avez normalement donc une paire d'écouteurs qui est offert avec donc là vous les avez ici écouteurs samsung voilà qui ont une qualité de taré ça je voulais vendu avec des écouteurs aussi de rechange voilà c'est pas le plus important mais voilà vous avez la fameuse clé donc qui est ici ne l'oubliez jamais c'est la clé qui vous permet d'enlever je vais pas vous faire la démo maintenant parce qu'il ya tout qui est foutu et on va éviter de tout désinstaller c'est la clé qui vous permet d'ouvrir en fait le sas vous pouvez mettre les cartes donc voilà vous la remettez à sa place bien comme il faut ici on est de l'anguette leur mettez vers là ce qui vous permettra d'ouvrir le téléphone je crois que c'est pareil pour les appels et tout ça enfin voilà que de grosses nouveautés attendez ah pour les gros mots ça suffit donc voilà vous le c'est là et après ça vous pouvez le retirer aussi là normalement vous avez des écrans de protection et tout j'aurais pu vous faire cette vidéo au moment où j'ai reçu mais ça aurait pris énormément trop de temps et on va éviter de vous faire une vidéo de 8 heures d'affilée où le gars il est en train d'ouvrir un téléphone et de le découvrir parce que je peux vous garantir qu'avec tout ce qu'il y avait à faire dessus c'était c'était pas bien donc voilà donc en tout cas même la boîte en elle-même et la présentation elle est abusée je trouve qu'elle est super je sais que c'est bête mais en soi elle est la boîte est classe voilà donc après vous foutez ça par dessus voilà et la boîte du samsung galaxy a20e est ici voilà donc au début quand je l'ai enlevé j'ai vraiment essayé de faire attention de pas le déchirer donc évidemment je vous rassure quand même et je tiens à vous dire que le téléphone en lui-même est vendu sans la coque ni l'écran de protection voilà donc vous l'avez ici magnifique voilà l'empreinte digitale donc déjà pour commencer à vous montrer un truc qui est fabuleux sur ce téléphone rien qu'avec mon doigt ici l'écran va s'allumer tout seul la preuve en démo attention regardez voilà donc là vous avez l'écran allumé il est en démo d'accord donc empreinte digital et les paramètres biométriques qu'est ce que sont les paramètres biométriques les paramètres biométriques c'est ce qui va nous permettre au téléphone en lui-même de l'utiliser quand on l'utilise après qu'il ait une qualité au moins enfin je sais pas comment je sais pas comment vous expliquer enfin le téléphone en lui-même en gros et étudier pour ça quoi en fait vous avez vraiment un lecteur d'empreintes c'est pas du mytho c'est fait exprès de façon en fait à ce que ça vous le déverrouille et que à l'écran vous voulez voilà vous l'avez ici j'espère que vous le voyez j'essaie vraiment de vous montrer pour que vous ayez la meilleure des démonstrations voilà donc il est efficace et il est rapide mais à un point vous savez même pas comment il est d'une fluidité mais du jamais vu donc voilà évidemment vous pouvez l'éteindre par le bouton de verrouillage qui a ici sur les côtés et le bouton volume vous pouvez l'allumer comme ça aussi putain je commence à tomber malade si je tombe malade pour faire des démons maintenant donc voilà comme vous l'allumez vous tombez sur cette page d'accueil donc reconnaissance faciale et ainsi de suite d'accord voilà déverrouiller après comme vous pouvez vous avez les notifications évidemment aussi vous avez votre calculateur de pas oui parce que vu que nous faisons énormément de sport et puis nous avons un calculateur au niveau de ce qu'on fait au niveau de nos pas le samsung elle voilà donc c'est pour les pas c'est pour tout ce qui est l'activité et tout ça vous calcule le nombre de pas aujourd'hui je tiens à vous dire que j'ai fait 669 pas sur 6000 parce qu'au quotidien il faut en faire voilà donc quand vous recevez des notifications vous les avez en temps réel et en temps et en heure donc autre démonstration aussi la reconnaissance ok google quel est le samsung galaxy a 20 e voilà je vous refais une démon ok google quel temps fait il aujourd'hui voilà donc ça c'est ce que tout le monde a voilà c'est un peu basique j'ai envie de dire mais mais bon donc en tout cas voilà donc vous avez voilà une fois que vous arrivez à ça donc vous avez ça vous avez la reconnaissance faciale donc il vous détecte vraiment le visage ça aussi pas un autre visage et vous avez le code pin aussi que vous pouvez intégrer vous pouvez appliquer ces trois verrouillages en même temps on n'a appliqué qu'un seul vous avez aussi le samsung galaxy pass donc il vous permet de payer avec le téléphone juste en le posant comme ça prix à quoi d'autre que je peux vous dire au niveau des paramètres après voilà il est équipé d'un équipé d'un alors au niveau de l'affichage ou peut-être des notifications peut-être aller les notifications donc ça vous pouvez vraiment tout affiché il ya même vraiment beaucoup de détails c'est pour ça que je vous ai dit je n'ai pas fait une démo entière parce que sinon ça vous aurait fait trop de temps mais moi aussi et ça aurait servi à rien que je vous montre trop de trucs pendant huit heures parce que même si je ça me ferait un plaisir de faire ça je peux pas vraiment consacré tout ce temps non plus qu'à faire que ça mais je vais vous montrer un petit peu l'essentiel de téléphone quoi donc là vous avez toutes les notifications que vous pouvez activer avec les icônes voilà vous avez les sons les vibrations d'accord l'affichage vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voir une cité adaptative il ya un mode simplifié l'écran de veille je vous le montrerai après l'écran de verrouillage données biométriques et sécuritaires voilà ça me semble passe fonctionnalités avancées donc vous pouvez avoir à les mouvements et les gestes par exemple laisser l'écran allumé tant que vous le regardez votre téléphone vibreur lorsque le vous le décrocherait après avoir manqué des appels pas en fait il est vraiment pourri de trucs de taré en fait il nous calcule et nous comprend complètement il est vraiment adapté pour la personne qu'on est à la en nous mêmes alors je tiens à vous dire quelque chose parce qu'on va quand même venir dessus pour les personnes qui sont en situation donc de handicap ou qui ont un besoin d'avoir une reconnaissance enfin une assistance vocale je crois on appelle ça vous avez une option sur ce téléphone qui vous permet de pouvoir voir la voie donc que je vous montre voilà donc vous allez voir donc ça c'est vraiment pour les personnes pour les personnes donc en situation qui sont ou malvoyant même qu'ils soient totalement qui n'ont pas de vision et qui ont besoin d'avoir quelque chose qui leur indique comment faire c'est inclus dans ce téléphone je tiens à le dire c'est quelque chose qui vous paraît peut-être un détail mais malheureusement dans la technologie qu'on a d'aujourd'hui qui nous permet justement de pouvoir avoir plus de facilité d'accéder à beaucoup plus de choses même pour une personne je pense qui en a besoin réellement et beaucoup plus besoin que nous je trouve que c'est bien d'avoir ça intégré il faut quand même le souligner le mettre quand même en gros parce que des personnes se retrouvent avec des fois des téléphones et n'ont pas ce truc du poids tout le temps bien voir où ils ne savent pas sur quoi ils vont aller et c'est dommage parce qu'avec tout ce qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui c'est une bonne chose que les personnes qui aient créé ce téléphone y est pensé et c'est intégré dans le téléphone vous n'avez pas besoin de rajouter un logiciel donc je le précise quand même voilà je vous le montre par samsung il y a un didacticiel donc je vous fais un démo alors c'est tout C'est parti. Donc voilà. Donc ça, ça vous accompagne vraiment. Voilà, donc ça, je vous tiens à vous dire que dans les iPhones, ça en est déjà pourvu. Il me semble qu'ils ont été beaucoup en avance par rapport au fait d'autres téléphones. Mais dans les nouveaux téléphones de l'heure d'aujourd'hui, on peut quand même l'avoir. Donc paramètres synthèse locale. Donc là, l'élocution, la vitesse. Donc c'est équipé. Et c'est un paramètre de chez Samsung. C'est déjà intégré. Et je m'arrête vraiment sur ça parce que je pense qu'avoir ça, c'est pas une mauvaise chose. Ah ben t'es d'ailleurs, il y a une mise à jour à faire. Tiens. Allo ? Samsung synthèse locale, exactement. Allez, mise à jour. Donc c'est déjà intégré dans Samsung. Donc après ce truc, je voulais vous dire quand même que le téléphone, au niveau de la barre de navigation, vous l'avez ici. Équipé donc évidemment de tous les systèmes nouveaux qu'il peut y avoir. Voilà. Je vous les montre ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'espère que vous le voyez. Donc voilà, vous avez tout. Vous avez aussi un son de chez Dolby Atmos. Donc si vous mettez des écouteurs, vous avez un son de super qualité. Et même de base, le son de qualité de ce téléphone est complètement abusé. Je peux vous le garantir. Je n'ai vraiment, en fait, rien à redire sur le téléphone en lui-même, quoi, en fait. Tout simplement. Je n'ai vraiment rien à vous... Rien à reprocher du fait d'avoir ce téléphone, quoi. Je peux vous le garantir, quoi. Voilà. Donc attendez. Avec 14... C'est quoi pour lecture continue ? C'est un mot de base. Commentaire sonore. Ça va plus sur le dos de vidéo, ouais. Ah, donc ça, par contre, si vous voyez un petit peu que vous avez un petit peu de vision, pour ceux qui ont encore un peu de vision, vous pouvez le regarder avec les carrés. Donc je vous le montre, hein, voilà. Vous avez aussi l'encadrement du carré que vous pouvez mettre d'une certaine couleur. Après, je pense que d'un côté, on n'y fait pas trop attention, mais bon. Ça, après, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Bleu, contour, épais. Voilà, comme ça, au moment, on sait que... Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour l'assistant. Alors, barre d'appui. Pour en un simple appui. Bon, on a une simple appui. Bon, on peut faire les langues de France. Bon, on peut faire les langues de France. Donc, ben, je viens de le découvrir là, maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de tout découvrir. Parce que vraiment, ben, me dites-vous que là, depuis que je l'ai, en main, ça va faire maintenant 5 jours. Et j'ai vraiment pas tout terminé. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais pas vous faire un truc méga long. Mais je vous montre un peu le plus rapide. Je vais vous montrer après la suite. Accessibilité, paramètre avancé, on a une étiquette locale, l'utilisation par témoin lumineux. Enfin bref, en gros, c'est un truc de taré. Donc, pour ça, c'est bon. Alors, Galaxy Store. Qu'est-ce que je mets ici ? Donc, le Galaxy Store, voilà, évidemment, pour les applications de chez Samsung. Ici. Voilà, bon, mais toutes vos applications sont à jour, tant mieux. Donc, voilà, et après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vous ai quasiment tout montré. La rapidité, donc, de ce téléphone, elle est abusée. Mais quand je vous dis abusée, elle est vraiment abusée. Mais genre, en fait, le truc, c'est que j'aimerais y rester longtemps dessus. Mais à y rester longtemps dessus, ça m'amènerait à rien. Et d'une certaine façon, j'ai pas tout ce temps-là pour pouvoir vous le montrer. Mais je vous montre vraiment l'essentiel, je pense, pour moi, de ce téléphone. Et donc, comme je disais, souvenez bien qu'il y a une synthèse vocale intégrée dans le téléphone. Ce que beaucoup de gens, des fois, recherchent et sont déçus. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de cette synthèse vocale. Donc, voilà, ce téléphone est vraiment bien adapté. Et pour ça, je remercie Samsung de l'avoir intégré. Voilà, je suis aussi surpris que vous, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, après, vous avez un nettoyeur qui est déjà intégré aussi dans le téléphone. Donc, vous pouvez nettoyer vos données. Je vais vous le montrer aussi. Alors, attendez, attendez. Stockage, stockage, stockage. Oui, le stockage. Il est là. Donc, vous allez dans maintenance de l'appareil. Voilà, ça va vous calculer tout ce que ça a calculé. Voilà, il est excellent. Et en plus de ça, vous avez le stockage, la mémoire, la sécurité. Vous allez dans stockage. Voilà, et après, donc là, vous avez la possibilité de nettoyer le cache et un petit peu les résidus que les applis peuvent vous laisser, qui vous font évidemment toujours gagner un max de place. Et tout ça intégré dans ce téléphone. Vous avez un antivirus qui est intégré aussi de la part de, comment ça s'appelle ? Attendez, que je retrouve le nom. Knox. Donc, Knox, qui est un logiciel que Samsung s'est permis d'intégrer déjà pour que vous soyez sécurisé quoi qu'il arrive. Le téléphone est équipé de Samsung Find My Mobile. Donc, un traceur hors connexion et même avec connexion. Où vous pouvez directement récupérer tout ce que vous avez récupéré et bloquer le téléphone, qu'il soit coupé, pas coupé ou rien. Il est traçable. Il y a quelque chose dans ce téléphone qui fait qu'il sera traçable, même pour tout. Vous êtes client chez Google et vous avez un compte aussi qui s'associera automatiquement avec Samsung. Si vous ne l'utilisez pas, il ne marchera pas. On va terminer sur l'appareil, enfin non, la galerie. Ouais, peut-être. La galerie, donc au niveau de la galerie, assez bien foutue quoi. Je peux, ouais, enfin, de loin, je vous montre vite fait. Voilà, vous avez un petit peu, le truc est bien fait. Donc, je trouve que l'interface est super belle en tout cas. Vous avez la possibilité de changer les icônes. Alors, attendez, il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça quand même. Je crois que ça plutôt pas mal, ça, d'avoir un truc comme ça. Donc, on va dans le Galaxy Store. Et après, vous allez dans, alors, attendez, je ne sais plus dans quoi il fallait qu'il faudrait mieux. Ou pas. On va dans Galaxy Theme, pardon. Donc, dans Galaxy Theme, vous avez tous vos thèmes et vous pouvez choisir vos applications icônes. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer, moi, la démo que j'ai eu à un moment donné. Putain, je... Il n'y a que de gros mots là-dedans. Les gratuits, ils sont bons. Là, ils sont bons. Alors, voilà. Donc, là, par exemple, j'ai envie d'en choisir à nouveau. Eh bien, je fais souscrire à l'offre. Voilà. Là, c'est en train de charger. Et là, au lieu d'avoir ces icônes-là, j'aurai ces icônes-là. Et ça, ce n'est pas une question de... C'est vraiment dans le Samsung aussi. Où vous pouvez changer vos applications. C'est bon, ils sont changés. Voilà. Donc, vous avez la démo ici. Ça a été changé à l'instant. Voilà. Mais, personnellement, je vous avoue que c'est pas mon délire. Je préfère quand même l'autre. Donc, je vous le remets. Hop. Voilà. On remet l'ancien. On fait souscrire à l'offre. Hop. Ça recharge. Ça se remet. Vous pouvez lire des vidéos en HD et en 4K. Je tiens aussi à repréciser ce côté-là. Donc, voilà. Là, on l'a remis normalement. Et c'est beaucoup mieux ainsi, je trouve. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Hop. Je vais vous montrer une démo. Donc, on y va. Alors. Donc, là, on est chez YouTube en version premium, évidemment. Donc, on n'a pas de pub ni rien. On a l'arrière-plan qui marche tout le temps. Ça, c'est le feu. Donc, je vous montre une vidéo au hasard. Ou pas. Voilà. Pour vous montrer une vidéo de moi. Comme ça, au moins, on est sûr que... Il n'y aurait pas de... La dernière vidéo que j'ai mise, avant celle que je vous montre. On y va. Donc, voilà. Et, voilà. La... La lecture en elle-même, elle est rapide. Donc, voilà. Il faut regarder. Voilà. C'est fil. Il n'y a pas de truc d'attente au niveau chargement. Je trouve que c'est puissant. Énorme. C'est puissant. C'est d'une efficacité. Ça, c'est abusé. Voilà. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Au niveau du son, il est assez puissant aussi. Même quand il est au minimum. Je peux vous l'assurer. Donc, je vous montre. Ce que ça donne. Vous avez tout ça de barre de son si vous voulez l'activer. Donc, vous avez quoi d'autre après que je vais vous dire ? Vous avez des applications qui sont déjà intégrées dans le téléphone, telles que Facebook et quelques autres applications. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait sur... Ah oui, on avait dit l'appareil photo. Pour l'appareil photo, donc, il peut prendre tout l'écran. Voilà. Donc, je vous le montre. Écran sur écran, ça fait bizarre, je sais. Voilà. Donc là, on fait vidéo sur vidéo. C'est une double vidéo. D'ailleurs, c'est pas mal. Pour référence, sketch avec ça. Donc, voilà. Donc là, vous voyez ma tête. Voilà, complètement. Vous voyez ma tête. C'est vidéo sur vidéo, là. Double vidéo. Je vous refais le coup. Il y a quelques années, on avait fait ça. Donc là, voilà. Vous avez vraiment une qualité photo qui est irréprochable. Et pour l'arrière, la même chose. Je vous montre. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà. Pas de souci, quoi. Au niveau de la vidéo et de la qualité. J'ai oublié de vous dire une chose. Pardon, excusez-moi. Donc là, on va vous faire la démo juste comme ça. Parce que là, c'est très bien. On se porte super bien. Alors, on va essayer de ne pas se couvrir avec le doigt. Donc là, en fait, c'est si vous prenez deux personnes. Ça agrandit, comme vous le voyez, l'espace du téléphone. Et là, si vous recliquez là, ça prend que pour une personne. Pareil pour les vidéos. Les vidéos, c'est pareil. C'est une qualité de taré. Je ne prends pas donc des vidéos avec ce portable. Pourquoi ? Parce que l'autre portable, déjà, prend des vidéos pour moi qui sont déjà assez de bonne qualité. Je n'ai pas besoin d'avoir un portable surpuissant non plus. Pour ce qui est de l'AHD, j'ai déjà des logiciels équipés pour mon PC. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit en ce qui concerne ce téléphone. Donc, on capte aussi en 4G. Et j'ai oublié de vous dire s'il y a quelque chose. Pardon. Excusez-moi. Au niveau du Google et du Google Chrome, tout est bon. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les passes de chargement ne durent pas longtemps. Donc, je considère que tout est bon. Alors, attendez, on va taper, par exemple, Noël. Voilà. Parce que c'est Noël. D'ailleurs, en parlant de ça, bonne année. Il fallait que je vous le dise aussi en vidéo. Je vous le dis parce que je vais être capable de terminer la vidéo et de vous dire ciao. Puis, tu sais, tu as tout le monde qui va se dire, mais le nouvel an, il est où là ? Voilà. Donc, il n'y a pas eu de nouvel an, d'une certaine façon. Enfin, j'en ferai un autre peut-être l'an prochain. On verra en vidéo. On verra ça. Donc, voilà. Donc, le chargement, pour moi, est nickel. Enfin, il y a tout nickel. Il n'y a rien qui bug. Il y a tout qui va bien. C'est fabuleux. Mais vraiment. Voilà. Pour le Facebook, le Messenger et ainsi de suite, nickel aussi. On a un Shazam encore pour mes applications. Donc, pour la musique tout le temps qu'on a à utiliser. Voilà. Pour détecter. Vous savez que je suis un grand fan de musique depuis le temps. Vous devriez le savoir. Donc, on a le Messenger. Voilà. Qui marche super bien. Le Facebook. Pareil. Il est magnifique. Il marche super bien aussi. Il est rapide. Il est efficace. Tout va bien. Voilà. On a Instagram. Instagram Premium aussi. Donc, pas de pub ni rien. Les vidéos qui s'activent en elles-mêmes et qui marchent super bien aussi. Enfin, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ne vous inquiétez pas. On a quoi d'autre ? On a Snapchat. Et oui, parce que nous avons remis Snapchat. Vous le savez que je suis dessus. Voilà. C'est fabuleux. On peut toujours s'éclater sur ça. Donc, voilà. C'est génial. Voilà. Bref. Je crois que je vous ai tout dit. Tout est bon. Normalement, il n'y a pas de truc à rajouter. Si. Donc, oui. Pour terminer, l'écran lui-même est un écran quand même assez fragile. Donc, équipez-le si vous pouvez au plus rapidement d'une coque. Moi, j'ai une coque de protection qui est faite de façon à ce que ça ne pète pas. Elle est indestructible. Vous pouvez l'éclater. Ça ne marchera pas. Au niveau du chargeur, si. J'ai peut-être oublié de vous parler de ça. Excusez-moi. Il faut quand même que je vous en parle. Donc, le détecteur d'empreintes, vous l'avez ici. Voilà. Donc là, si j'appuie, hop. Ouverture directe. Voilà. Si. J'ai oublié de vous parler de ça. On y va. Donc, au niveau du chargeur. Donc, vous avez un chargeur qui est un adaptateur spécial rapide. Donc, en plus, la charge est 4 fois plus grosse que la normale. C'est un chargeur rapide. Donc, en même pas 10 minutes, mon truc va être à 100%. Et il dure 5h30. Je l'ai testé en pleine utilisation forte. 5h30 avec le Wi-Fi et tout d'allumé. Et à la base, il dure 24h. Le chargeur, donc, est un chargeur ovale. Ovale plat. Voilà. Donc, ne vous trompez pas, ce n'est pas un Samsung comme les autres. Donc, c'est un chargeur ovale. Donc, ce n'est pas le cas de tous les autres téléphones. J'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai vraiment affaire à un chargeur comme ça. Regardez. Hop, je vous le mets là. Vous avez la prise d'écouteur ici. Le son qui sort vers là, qui est magnifique. L'enregistrement qui est en haute qualité. Au niveau de l'appareil photo, donc, on a un double capteur avec un flash qui détruit sa mère. Voilà. Le capteur qui est ici aussi, au niveau du reconnaissance. Enfin, il est bourré de technologies. Et ce téléphone capte tout ce qu'on est et la personne en elle-même que nous sommes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je termine là-dessus parce que c'est nickel. J'ai fait, je pense, ce que j'avais à faire. On a 30 minutes de test sur un Samsung Galaxy A20E. Ne vous trompez pas. C'est un A20E. Ce n'est pas un autre. Quoi vous dire de plus ? Samsung a sorti une gamme de Galaxy A10, A20, A50, A70. Et je crois qu'il y en a un autre. Mais voilà. Moi, j'ai juste à dire un truc. C'est que Samsung, ça pète. Ça pète de ouf. Et franchement, d'avoir sorti une gamme comme ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et c'est une gamme qui n'est pas si chère que ça. Il faut que vous le sachiez. Moi, pour ma part, je crois que je l'ai payé. Moi, en tout cas, c'était un cadeau que j'ai reçu, évidemment. Mais je vais vous dire quand même le prix vite fait quand même. Vous le sachiez vite fait quand même. Parce que c'est pour ceux qui voyaient peut-être cette vidéo. Vous ne vous posez pas la question. Alors, le Samsung Galaxy A20E. C'est parti. Samsung Galaxy A20E. Il ne va falloir me demander pas ce qu'il y a de différence avec un Samsung normal. Moi, je ne sais pas. Galaxy A20E. Alors. On y va. C'est parti. Tac. Alors, attendez. Je cherche sur mon ordinateur en même temps. Ok. On ne peut pas aller sur le site de Samsung. Là, il n'y a pas de site de Samsung. Si. C'est bon. Nickel. On l'a. Et voilà. Voilà. C'est un batterie. Capter ultra grand et large. C'est ça. Un design. Ouais. D'accord. Ultra grand. Ok. Donc, à faible ou forte luminosité, oui. Il a une bonne puissance aussi. Un interneau. C'est pour vous. Ça, on le sait. Enfin. Alors, attendez. Moi, j'aimerais surtout... Vous trouvez. Tout on a mis de lecture jusqu'à 60. Ah, voilà. Attends. J'ai toutes les caractéristiques. Résolution. Donc, on est en 720 x 1560 P. On a un type octocore. La taille est de 140. Donc, 5,8 pouces rectangle complet. 5,7 sur les boires arrondis. Nombre de couleurs. Il y en a 16. L'appareil photo. Enfin, non. 16 megapixels. Zoom. Digital jusqu'à 4 fois. Autofocus. Caméra frontale. Non. Flash caméra frontale. Non. On est en stabilisation de l'optique. Non plus. Par contre, résolution enregistrement vidéo. On est en 1920 x 1080 60 FPS. On est en flash D. Qu'est-ce que je voulais dire. 3Go de RAM. Jusqu'à 512Go. Pardon, excusez-moi, pour la microSD. Donc, comme ça, vous êtes sûr que vous avez le max. Double SIM. Alors, il faut une nano SIM. Donc, qui est 4 fois plus petit qu'une carte SIM. Ça vous évitera de vous tromper pour les débuts. Moi, c'est ce qu'il a fallu que je fasse. Donc, sur le coup, j'ai dû utiliser mon ancien portable avant d'utiliser le nouveau. Mémoire disponible. 21Go. Voilà. Il y a quoi d'autre après ? Les capteurs accéléromètre, capteur d'empreinte digitale, un capteur gyro, capteur géomagnétique, capteur à effet hall et capteur de proximité. Le poids est de 141 grammes. Donc, jusqu'à 13 heures d'autonomie avec usage internet. Lecture vidéo jusqu'à 14 heures. L'autonomie en lecture audio est de 61 heures. L'autonomie en usage internet 4G est à 15 heures. Et la capacité de la batterie est de 3000. L'autonomie en communication est de 19 heures. Usage Wi-Fi 15 heures. L'amovible non. Au parleur stéréo, il n'y en a pas. Le format de lecture vidéo est en MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV et WebM. Service et application. Il y a la Galaxy Watch, Gear Circle, Manager Supporter, Gear Fit, Gear Fit 2 et ainsi de suite. Mobile TV non. Aucune, mais j'aimerais surtout trouver la suite des choses. Vous avez le prix ici. J'ai réussi à le choper. Aussi surprenant que ça paraît. Il est à... Désolé que vous attendiez comme ça. Normalement, j'ai mis de la musique en fond. Ça vous permettra d'attendre. Le temps que ça se balance. Au plaisir de vous revoir d'ailleurs. Au plaisir. Ça fait du bien de revenir là-dessus. Donc, le Galaxy F1E est doté. Il est à 189 euros. Donc, pile pour l'on. Donc, vous le calculez. Voilà. Il faut calculer clairement que... Voilà. Dès quand même, ils viennent à 190 euros. Voilà. De 100 euros. Moi, je trouve que pour un téléphone... Sachant, pardon, que c'est du Samsung. Donc, j'ai eu un Samsung auparavant Trend Lite. Pour ceux qui ont connu ça ou pas. Je ne sais pas si je l'ai fait à un moment donné. Je crois que oui. J'en ai eu. J'en avais eu. J'avais eu celui-là. J'ai eu le Danuk A600 que j'ai gardé un an et demi. Et c'est vrai qu'au niveau du stockage interne, j'ai oublié d'en parler. Et ça, c'est un peu dommage. Le seul gros truc que j'aurais à dire qui est dommage dans le Danuk A6001, pardon, c'est qu'il n'a pas un stockage énorme. Et qu'il n'y a pas de carte externe à rajouter. Donc, il est doté de 4 gigas. Et le stockage externe n'est pas possible. Donc, j'avoue que le Galaxy AVAE est un avantage. Donc, on y va pour le Galaxy A10. Pour en faire un G20 au coût, il est à 159 euros. Et il a une capacité de 32 gigas. Le Galaxy AVAE, c'est au niveau de l'écran qu'on rajoute un petit peu. Il est à 32 gigas. Mais le A50, il est à 128 gigas. Il est à 349 euros. Le A70 à 409 euros. Et à 128 gigas. 64 gigas pour le A40 à 259 euros. Le A80 à 128 gigas, 659 euros. Le A10 à 32 gigas, 159 euros. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je trouve qu'il est nickel. Voilà, c'est un très beau cadeau. Donc, merci. Mais voilà. Pour un peu plus de rapidité, d'efficacité et tout ce qui va avec. 3 fois plus rapide et 3 fois plus. Voilà. On testera des petits jeux vidéo si on peut sur ce téléphone. Pour que je puisse vous les montrer en démo. Et vous montrer un petit peu de 3 petits trucs. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent. Voilà. Ça, c'était la vidéo que je voulais faire sur le Samsung Galaxy A20e. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Soit un radio-vlog pour la suite de cette vidéo. Je le verrai. Je vais le décider avec moi-même. Soit une vidéo sur un jeu vidéo. Parce que ça fait un petit temps que je n'en ai pas refait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo avec le Reveur Percher. Encore bonne année. Et puis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de votre côté. Moi, de mon côté. J'ai passé de bonnes fêtes. Je me suis bourré le ventre à m'en péter le bide. Et à part ça, tout va bien. J'espère que vous n'êtes pas malade. Moi, ça va à peu près. Le temps est merdique, comme d'habitude. Mon Toban, c'est la merde. Voilà. En tout cas, à très très vite dans une prochaine vidéo avec le Reveur Percher. Ciao, ciao. Et dédicace au monde de l'Udi. En même temps. Voilà. N'hésitez pas. Je mets sa chaîne en lien de description en bas. Gros bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada